Musique Musique Merci, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors je vais commencer par un petit message en totalement d'objectivité. C'est vrai que pour fêter une grande fête des Bretons le 19 mai, la Saint-Yves, c'est le meilleur moment. Je suis d'accord. Alors je suis ravi d'être avec vous. Loïc m'a devancé, je me demandais comment j'allais vous appeler ou faire monter sur scène et je comptais faire monter les deux industriels d'abord bien évidemment. Et puis après je m'étais demandé dans quel ordre vous appelez vous les distributeurs pour ne pas froisser les susceptibilités. Et l'astuce que j'avais trouvée, mais j'étais devancé, je me suis rendu compte que l'ordre alphabétique est également l'ordre de proximité. C'est-à-dire que Thierry Cotillard est le plus proche d'ici historiquement, Michel-Édouard après et après Dominique. Finalement, l'ordre alphabétique était l'ordre de proximité de ce lieu. Donc je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Je vais commencer avec Marianne Guyadère, directrice générale de Groix et Nature, pour nous dire quelques mots rapidement de vos entreprises pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si on vous a vu à l'écran tout à l'heure. Vous devez avoir un micro devant vous. Allez-y, ça devrait être bon, non ? Oui, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez ? Bonjour, donc Marianne Guyadère, je dirige la conserverie Groix et Nature, qui est située sur l'île de Groix, comme son nom l'indique. Pourquoi Groix ? Groix, c'était le premier portonnier en France au siècle dernier. Il y avait cinq conserveries et aujourd'hui, nous sommes la dernière conserverie en activité. Donc Groix et Nature est une entreprise familiale qui a été créée il y a maintenant 23 ans par mon père, Christian, et que j'ai le plaisir aujourd'hui de diriger. Et on produit et on travaille toute une gamme de conserves de la mer, principalement, avec un engagement bien évidemment vis-à-vis du territoire qui est très fort. Et ça passe par l'engagement de nos produits, le travail de nos filières, et puis l'intégrité aussi qu'on peut avoir dans nos décisions face à nos parties prenantes. En parallèle, je travaille également sur la partie stratégie du groupe Guyadère Gastronomie, qui est également le groupe familial que dirige Christian. Guyadère Gastronomie a été créée par mon arrière-grand-père en 1930, donc encore une histoire familiale. Aujourd'hui, Guyadère est une grosse PME ou une petite ETI, ça dépend où on met la barrière. On est présent sur tout le territoire breton, avec des métiers très différents, que ce soit dans le saumon fumé, dans la charcuterie qui est notre métier de base, dans le traiteur de la mer, les cakes. Donc, quand on parlait tout à l'heure de couvrir le territoire, c'est vrai qu'on le fait avec engagement et plaisir au quotidien. Et puis, pourquoi ma présence au sein de produits en Bretagne ? Moi, je suis née en 1985, donc en fait, j'ai toujours connu produits en Bretagne. Et petite, ça me semblait normal d'acheter ou que mes parents achètent des produits avec ce logo. Et en grandissant, en voyageant, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas ça dans les autres régions. Et il y a eu ce sentiment de fierté et d'engagement qui a émergé très vite. Et j'ai rejoint il y a deux ans l'association, donc avec Olivier, pour travailler justement sur ces questions liées à la distribution, liées à la GMS. Et c'est un sujet vivant, c'est un sujet passionnant. Et donc, merci beaucoup à vous trois d'être présents aujourd'hui pour échanger avec nous. Alors Olivier Cinquin, quelques mots sur SICA, Saint-Paul de Léon. Oui, le micro marche. Oui, bonjour à chacun et chacune. Donc, Olivier Cinquin, je suis le directeur de la SICA de Saint-Paul depuis 2007. Précédemment, je vrais autour de la marque Prince de Bretagne. Je suis fils agriculteur du centre Bretagne du Finistère. La SICA de Saint-Paul, en fait, est une entreprise coopérative dirigée par des agriculteurs. Le conseil d'administration, c'est 15 producteurs. Le président est ici présent, Marc et Thomas. Et donc, nous travaillons sur deux univers, l'univers du légume frais, Prince de Bretagne, et l'univers également de l'horticulture avec Kérisnel. Et donc, nous commercialisons l'ensemble de nos légumes et notre horticulture sur le territoire français, mais également à l'export, puisque à certaines périodes, nous commercialisons 70% à l'export, et en moyenne, on est à 40%, certains produits étant très nationaux. Donc, l'investissement dans le produit en Bretagne, et Marianne l'a dit, c'est effectivement au niveau de la commission commerce. Je suis également vice-président en charge de la grille et de l'agro, qui est un métier qui me concerne et que j'adore et que je défendrai et que je défends chaque jour. Alors, merci. Nous allons avoir trois temps, j'ai envie de dire, dans cette table ronde. On va d'abord parler des produits régionaux globalement. Après, on parlera plus de la Bretagne. Et après, on verra comment essayer de développer encore plus produits en Bretagne. J'ai envie de commencer avec vous également, Marianne. Quel regard vous avez sur les produits régionaux dans les rayons de la grande distribution ? Est-ce que les distributeurs jouent bien la carte ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette thématique pour ouvrir le débat ? Pour ouvrir le débat, je dirais que c'est un enjeu, pour nos entreprises en tout cas, où on a une offre qui est très locale. C'est un enjeu qui est hyper important, bien évidemment. On a vu un switch, la première question est un peu le premier thème que je voulais aborder. Sans rentrer sur ces questions d'inflation, on en a parlé, on les subit, vous les subissez. L'idée n'est pas vraiment d'ouvrir là-dessus, mais c'est vrai que dans les entreprises, il y a deux ans, on a vu un engouement pour le local qui était incroyable. C'est-à-dire qu'en n'ayant pas changé notre façon de travailler, ça faisait déjà 21 ans qu'on travaillait de la même façon, on a eu des applaudissements, des bravos, des c'est super. Et il y a eu un switch rapide, brutal, de par l'inflation qu'on a tous vécu. Et aujourd'hui, moi, par rapport à l'offre locale dans les enseignes, dans les magasins, la question que je me pose, c'est comment construire et comment co-construire cette sortie de crise ? Parce que je regarde cette crise avec quand même, bien évidemment, de l'angoisse, mais aussi de l'optimisme. C'est-à-dire qu'une crise est cyclique. Je pense que dans une période de crise, il ne faut pas oublier ses fondamentaux. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On continue à travailler des produits qualitatifs. On continue à avoir nos engagements. Mais on est challengé au quotidien de façon de plus en plus fort. Et aujourd'hui, c'est comment travailler ensemble cette sortie de crise ? Et vous, comment vous positionnez l'offre locale dans vos magasins aujourd'hui et encore plus demain ? Allez, Thierry, le locale de l'État. Est-ce qu'il marche ? Oui, c'est bon. Moi, je suis le plus près. Je suis à 10 kilomètres d'ici. Je suis de Saint-Caroc. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment, on est à la porte. Alors, on a effectivement eu ce Covid qui a accéléré les choses. Nous, chez Intermarché, on avait ouvert les portes aux agriculteurs, notamment, avec un programme qui s'appelle Producteurs d'ici. Et on a eu 7000 partenariats avec plus de 1000 magasins qui se sont engagés. Il en reste quelque chose. Il en reste quelque chose. Et sur le sujet vraiment des produits régionaux, nous, on a connu une année 2022 avec une vraie croissance. Donc, en fait, on va capitaliser là-dessus puisqu'on a pris trois points de part de marché. On a fait plus 19% en France, en général, sur les produits régionaux. Et c'est intimement lié à l'assortiment qu'on a proposé. Donc, l'enjeu va être, pour moi, dans les mois et les années qui viennent, avec cette loi de Crozat-Carif, qui, à mon avis, n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les PME, quelle va être la place accordée dans les linéaires aux chiffres d'affaires qu'on voudra faire avec les PME. La chance que vous avez, alors, total respect, évidemment, pour Auchan et les collègues des groupes intégrés, mais quand on est trois indépendants comme on est là, on a cette capacité à décider en local de ce qu'on veut comme assortiment. Donc, la grosse force, c'est qu'on ait les patrons chez nous. Et donc, si l'envie du chef d'entreprise est de développer le local, il le fera. Il n'aura aucune consigne du national. Ce sera complété chez nous par un achat au niveau de la SCAPR. La SCAPR, vous l'avez vu dans le découpage, il y a huit régions au niveau des mousquetaires. T'en as un peu plus, Michel, Dominique, je crois que t'en as quatre. Il y a des bureaux régionaux, ce n'est pas pléthore de people, ils sont deux, trois acheteurs, mais ça pousse. En tout cas, on leur donne aujourd'hui une certaine latitude parce qu'on sait que trois quarts des Français attendent des produits régionaux, locaux. Donc, c'est aussi notre boulot de répondre d'abord aux attentes du consommateur. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu cet engouement. On pense que ce n'est pas un feu de paille, que ça va durer. Et donc, la stratégie, c'est de voir comment, effectivement, on accorde de la place en linéaire et aussi en animation commerciale. Et donc, le vrai sujet, c'est après de Creusail, comment tout ça va se passer. Moi, la lecture que j'en ai, si vous voulez qu'on ouvre cette parenthèse tout de suite, c'est que ce n'est pas un rapport de force très favorable pour nous, les distributeurs, puisque la possibilité est donnée aux grandes multinationales d'arrêter de nous livrer du jour au lendemain. Et donc, ce pouvoir de négociation renforcée va leur permettre, évidemment, de parler du tarif. Mais ce n'est pas le vrai sujet. Nous, on a eu des gros fights. On s'est cogné Coca-Cola, récemment JDE, Danone. Et quand on arrête de se faire livrer et qu'on décide stop, ça suffit, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le plan d'affaires. Et demain, j'ai bien peur dans la lecture qu'on peut avoir de Creusail, donc c'est dans 12 mois, qu'il soit en position de force de passer des plans d'affaires encore plus développés pour prendre les places en linéaire et de la place en prospectus. Et ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, ce n'est vraiment pas la bonne nouvelle. Donc, à nous, d'être des grands garçons, d'être responsables et d'avoir un engagement politique pour dire, il y a la loi, OK, c'est bien, on est certainement dans un commerce trop administré en France. Et puis, il y a la volonté politique des dirigeants. Et nous, en tout cas, les indépendants, je pense qu'on a cette capacité à décider que malgré la place que Coca ou Unilever voudra dans nos rayons, il y aura toujours de la place pour les produits en Bretagne. Donc, ça va être l'enjeu des mois à venir et ça va être intéressant d'observer parce qu'il y aura des écarts d'une enseigne à l'autre. Je pense que les indépendants se font rendez-vous pour les intégrer. Ce sera peut-être une autre politique. Mais je prends la balle au bon, Thierry. Oui, à nous d'être des grands garçons. Je vois le marché du bio qui décline, mais je vois aussi l'assortiment du bio dans vos magasins, à tous les distributeurs, qui est également à peu près à moins 8%. C'est-à-dire que la baisse du chiffre d'affaires du bio suit à peu près la courbe de la baisse de l'assortiment. À nous d'être des grands garçons. En face, vous avez des patrons de PME, des Bretons. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour dire, parce que j'entends aussi tous les distributeurs dire, on va baisser l'assortiment, on va monter les MDD, on va monter les premiers prix. Eux, ils ont envie d'être dans les rayons. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a un peu marre d'avoir le diktat des multinationales. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est une opportunité. Alors je vais laisser après la parole à mes deux amis et confrères. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les produits anti-inflation, on s'est battus, on n'en voulait pas. Dominique, tu y allais, mais en fait, finalement, c'était une bonne chose. Et on s'est battus pour ne pas avoir 50 produits. On trouvait ça très con. On en a mis 500 et aujourd'hui, ça fait plus 30. Donc la très bonne nouvelle, c'est que finalement, ça va être contre-productif pour les multinationales parce que le consommateur va comprendre que pour moins cher, il a le même niveau de qualité. Et ça, ça va être une tendance de fond. Donc la bonne nouvelle, même s'il y a de Crozaille qui va à un moment prendre de la place en linéaire pour les multinationales, le consommateur va se reporter sur de la MDD. La MDD, c'est souvent les PME qui les fournissent. Donc c'est ça, la lueur d'espoir. C'est que je pense que ça va se retourner et l'avenir est à la MDD. Donc la MDD, on va la pousser avec vous. Michel Édouard, dans une interview récente, tu as dit que il n'est pas question de baisser l'assortiment, justement. Non, d'abord, on vit une période qu'il va falloir mettre entre parenthèses. C'est-à-dire que quand on va se projeter, on a eu deux périodes, deux épisodes, peut-être d'une même saga, mais la période Covid, elle est atypique. Et la période que l'on vit aujourd'hui du point de vue de l'inflation n'est pas la grande période d'inflation dans laquelle on va rentrer, qui sera moindre, mais plus durable. Là, on vit quelque chose qui est à la fois de la spéculation, de la prise d'opportunités, il y a des coûts, il y a aussi de l'incapacité de faire. Donc tout ça, ça n'a pas été assez pensé, ça n'a pas été assez négocié, tant du point de vue industriel que du distributeur. On se retrouve avec une inflation qui est difficilement explicable et d'ailleurs que personne n'explique trop. Je ne sais vraiment pas pourquoi on nous a exigé de nous qu'on augmente en même temps, parce qu'on en a reparlé après, plus 34% le même jour sur les pattes, sinon on n'était pas livré. Vous voyez, on n'osait pas s'en parler, puis le jour où on en a parlé autour d'un café, on s'est aperçu qu'on nous a proposé la même chose, le même taux, et c'était accepté ou pas livré. Donc là, on était... Dans cette parenthèse, il s'est passé des trucs qui ne sont pas clairs, dont on a tous été dire sur les plateaux que ce n'était pas transparent. Nous, on a eu une préoccupation en tant que distributeur, qui fait qu'on est encore, s'il vous plaît, à rester des hommes de métier. C'est qu'on s'est dit, les hausses de prix, c'était dans nos magasins que ça allait se passer. Et que si on ne prenait pas le taureau par les cônes, si on n'allait pas sur les plateaux, nos consommateurs les plus fidèles, parce qu'ils n'allaient pas ailleurs, ils allaient nous accuser de l'augmentation des 16 et 17% là aujourd'hui. Et donc, on a discuté, tous les trois, par exemple, de savoir s'il fallait y aller, si l'un ou l'autre, on n'en faisait pas trop. À un moment donné, Dominique trouvait que je tenais un discours angoissant. Quand lui est passé après, c'est lui qui a dit qu'on allait passer plus de 10%. Parce qu'en fait, on a eu les pétoches. On a eu les pétoches. De même que lui, il a eu les premiers clusters sur le Covid et que c'est lui le premier qui a parlé de ça, alors que nous, en Bretagne, on n'avait pas encore le Covid. C'était difficile de qualifier la période. Mais donc, vous voyez, on a eu cette période. On est encore dans la période dingue d'augmentation de prix avant retournement. Et après, on va retrouver, je pense, à partir du deuxième semestre, parce qu'on va faire le job, on va reconvoquer, on va retrouver une période de plus longue durée où on va à la fois se servir des leçons que vient d'écrire Thierry. On s'est quand même fait avoir. Donc, dans la répartition, dans la prise de volonté entre grandes marques et marques de distributeurs, on va pas mal investir sur nos marques de distributeurs. On a compris que ça, au moins, on maîtrisait. Alexandre Bompard a dit la même chose. Et donc, nos marques de distributeurs vont aussi et beaucoup être ouvertes aux signes de qualité, aux signes régionaux. Et notre marketing va être ça aussi, surtout pour des indépendants. Et puis, nous sommes des régionaux convaincus. Et c'est vrai qu'on a envie d'étoffer ces gammes. Alors, moi, j'ai été à l'école de ça, puisque c'est Jean-Michel Bordet, avec un gars du Télégramme, au départ, qui avait eu cette idée. Il se trouve que Jean-Michel était un peu mon mentor. Bon, je voyais jamais mon père, il cramait 100 000 kilomètres, il cramait une voiture par an, il faisait 100 000 kilomètres pour faire l'évangéliste. Mais par contre, j'étais en stage chez Jean-Michel Bordet à Concarneau. Et donc, c'est lui, beaucoup, le promoteur de ce régionalisme qui était très fort. Et je pense qu'on est partant. Je réponds à votre question, à tous ceux que vous représentez ici. On est partant pour étoffer ces gammes, pour leur donner plus de place. Ça va s'intégrer bien dans l'après n'importe quoi. Et simplement, il va falloir aussi, je vais passer la parole à mon petit camarade alsacien. Mais lui aussi, on se disait que lui aussi, il faut qu'il le fasse en Alsace. Et d'ailleurs, c'est un bon challenge que de croiser les promesses sociétales et commerciales de nos régions, parce qu'il va en ressortir justement les gammes de demain. Donc oui, on sera à l'écoute. Oui, on y va. Et il faut que, pour ce qui concerne Leclerc, que ça dépasse le marché de l'Ascar-Mort et de l'Ascar-Ouest. Voilà. Dominique Schercher, encore plus de marque régionale chez U. Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Et joyeux anniversaire. Je suis content d'être parmi vous, content d'être sur les terres de Thierry. On va finir tous par boire le café chez lui tout à l'heure. L'apéro, pardon. L'apéro d'abord. Je ne bois pas d'alcool, donc je dis le café. Écoutez, moi, dans ce débat, il est important et fondamental. Donc je salue Olivier Aubertin, qui est notre représentant dans le groupe. On a mangé tous ensemble hier soir, là, avec mes collègues de proximité. Et je n'ai absolument pas senti de la part de mes collègues la moindre volonté de désengagement. Au contraire. Donc chez nous, la démarche, c'était affichée avant. Elle a un nom chez chacun de nous. Chez nous, ça s'appelle le meilleur du local. On a 35 bassins. Le bassin, comment dire, breton est le numéro 1. On fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a 138 magasins dans les 4 départements bretons. Il faut que je rajoute, j'ai bien compris le cinquième. Pardon, je ne veux pas d'incident diplomatique. Donc ça fait 208 magasins. On va jusqu'à la Vendée. On ne va pas jusqu'à la Vendée, mais pas loin. Donc 208 magasins et on ne veut pas baisser les bras du tout, du tout, du tout. Et on ne veut pas que ce chiffre diminue. Et au contraire, on veut le développer. Et je dirais, comme chez vous, ça fait évidemment ces produits-là partie de notre ADN. Et donc l'ADN, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a un cycle plus difficile qu'on transforme l'ADN. On tient le cap, on tient la ligne. Il y a une période, c'est vrai, plus difficile, mais on va tenir le cap. Donc après, moi, je crois aussi profondément, malgré tout, OK, il y a un cyclo d'inflation. Aucun, le comportement des consommateurs change. Mais je regardais, c'était au journal de 20h, il y a deux jours, un soir. Ce n'était pas de l'alimentaire, mais c'est un reportage sur un jean relocalisé en France à 130 euros qui cartonne, vendu sur Internet. Et les clients disaient, mais moi, je l'achète parce qu'il est local, il est fait ici, il est relocalisé. Il n'est pas si cher que ça quand tu compares à une grande marque. Et je suis fier d'acheter ce produit-là. Et dans ce temps de crise, moi, je suis convaincu aussi que, OK, il y a des gens pour qui le pouvoir d'achat est tendu. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui sont attachés à ça, au local, au sens que ça a. D'autant plus quand on rajoute des engagements supplémentaires et qu'on leur dit, il y a une transformation durable, notre produit fait ci, fait ça. Les ingrédients sont top du sourcing local, l'emballage, il est meilleur. Donc, si on fait tout ça en continu, on lâche rien, on fait tous les affichages qu'il faut, etc. Et je pense qu'on a tous encore un peu de boulot. Et peut-être si on est tous les trois là, on va redonner un coup politique, comme tu dis, Thierry, pour briefer nos gars, nos patrons. Et voilà quoi. Donc, le message aujourd'hui, c'est un message d'optimisme et malgré le contexte de dire on continue le cap. Si on écoute Bruno Le Maire et si on écoute certains d'entre vous, là, une des thématiques du moment, ce sont les renégociations. Ce seraient les grands groupes qui seraient confirmés. Quelle attitude vous allez avoir pour ces renégociations face à des PME ? Eh oui, il faut que je fasse un peu le poil à gratter quand même. Non, mais l'attitude, on a vécu un moment très difficile. On a perdu la bataille, clairement. Je veux dire, on a eu un rouleau compresseur en face de nous. Pendant ce rouleau compresseur, par contre, on a été vigilants avec les PME. Je le redis. En décembre dernier, on a tous signé une charte avec Olivier Grégoire pour dire on vous traite avec discernement. On prend même en compte votre particularité sur l'électricité. Et ça, on ne va pas le changer. Par contre, maintenant, qu'il faut se remettre autour de la table pour qu'à un moment, des prix baissent, puisque certaines matières baissent. La cible, c'est vraiment les multinationales. C'est la cible du courrier. Voilà, il faut protéger les PME. Mais on veut y aller, nous, en tout cas, avec détermination. Parce qu'on ne peut pas accepter la situation actuelle qui n'est plus comprise par les clients. Quand tu parles avec eux, on me dit mais maintenant, le sujet, il est facilement ça. Mais attendez, le blé baisse. Ils ont compris le truc et je trouve que le vent est un peu en train de tourner contre les grands industriels. Donc, en plus, leur volume baisse clairement et fortement. En tout cas, chez nous, on le voit au profit de nos marques distributeurs. Donc, on va devoir se mettre autour de la table, y aller et montrer des signes, j'espère, à la rentrée. Il faut vraiment crever l'abcès de sortir de cette période parce qu'on ne pourra pas. L'avenir de produits en Bretagne, ça suppose aussi de travailler sur l'avenir de la qualité de nos produits. C'est travailler sur la promesse Bretagne, la promesse commerciale, la promesse sociétale. Moins de sucre, moins de sel, mieux manger, les emballages, ces produits vont certainement coûter plus cher à produire. Et ça, c'est une inflation de bonne raison. Ça, c'est une inflation qu'on peut expliquer. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est une inflation que le public, on n'est pas obligé non plus d'en faire un mur d'inflation. C'est quelque chose pour lequel on peut travailler avec le public. Mais dans la période présente, l'inflation qu'on est en train de vivre, elle n'a pas sa rationalité. Ce n'est pas vrai. Et donc, on nous a demandé d'aller taper les consommateurs sans aucune transparence. Je ne vous évoque même pas simplement le scénario 3 des règles pour calculer la matière première agricole. Mais regardez les dividendes affichés qui ne sont pas forcément que des super dividendes. Mais on voit bien que ces surpris qu'on nous a fait passer dans les magasins n'ont pas été causés que par les perturbations de l'Ukraine. C'est tout. Ce sont des dividendes au niveau mondial, comme ils ne donnent pas les chiffres français. D'accord. Mais c'est quand même le consommateur français qui est tapé, qui est prélevé, qui subit cette inflation. On lui a dit, mais tout le monde lui a dit, tous les partis politiques, aucun n'a vraiment fait de commission d'enquête après tous nous avoir dit qu'ils étaient d'accord sur les conteneurs, sur l'énergie. Et puis là, c'est important. On ne va pas faire le réveillon là-dessus. Mais la loi des creosailles, elle n'a pas été votée que par les proches du gouvernement. Il y a aussi des PS, il y a aussi des LR et des non-inscrits. Donc, il y a une culture là où un lobby qui s'est installé et qui a cautionné la limitation des promotions au moment où les Français sont les plus promophiles. On peut discuter de chaque chose, mais c'est vraiment anachronique. Ce n'est pas le moment. Donc, il faut sortir de ça que les consommateurs ne comprennent pas, dont les consommateurs ne veulent pas. Et il ne faut pas. Après leur avoir dit l'écologie, c'est plus cher, les agriculteurs, il faut accepter de payer plus cher, les PME, c'est plus cher, le local, c'est plus cher. Mais aussi maintenant, le n'importe quoi et les multinationales, c'est plus cher. Il n'y a plus d'argument possible, vous voyez ? Le développement durable, c'est plus cher. Il faut sortir le meilleur de nos productions et les bons argumentaires. Il faut les sortir de cette histoire, de cette mémoire qui va impacter les Français et reconstruire notre partenariat. Il faut trouver un langage, une sémantique qui va justifier des efforts que nous allons devoir faire pour produire en Bretagne, pour dire que la Bretagne, ça continue d'être des produits d'avenir, des produits plus sains, et pas simplement les produits qu'on produit, vous voyez ? Et donc forcément, il faut que ça intègre cette perspective et pour ça, il faut sortir du baratin que nous avons tous dénoncé sur les plateaux. Et à cette condition, effectivement, il y aura de la valeur et aussi on va faire évoluer l'image de la Bretagne. Parce que nous avons aussi besoin de sortir, on a vu tout à l'heure l'estime ou le moins d'estime que les agriculteurs pensaient recevoir de la part des agriculteurs. Mais ce n'est pas que des agriculteurs. Il y a d'autres régions françaises aussi qui ont réussi peut-être à créer de la valeur. Je vois dans le sud-ouest, par exemple, c'est autour de sémantique. Mais pendant que nous, on fait du pâté, ils font des terrines. Pendant que nous, on fait du beurre, ils font moins de beurre. Donc il y a des choses à travailler. Il y a une concurrence. Et puis dans l'absolu, il y a une promesse sociétale. Il y a une réponse aux demandes sociales que produire en Bretagne doit porter. Ça coûtera plus cher à fabriquer. Nous, distributeurs, on doit être ceux qui vont faire la pédagogie de ces produits-là. Et c'est pour ça qu'il faut vite sortir de la période irrationnelle dans laquelle on est aujourd'hui. Pardon. Mais Thierry Cotillard, est-ce qu'on va arriver à une nouvelle époque ? Est-ce qu'on a le droit de rêver un petit peu ? Qui est de dire qu'effectivement, il va y avoir une acceptation de dire, de ne pas rechercher toujours, je ne parle pas de la période actuelle, toujours le prix le plus bas. Je comprends d'être le moins cher du marché. Ça, c'est une stratégie. Mais pas forcément tout tirer vers le bas et que sera intégré dans les box d'achat. Cette notion, comme le vient de le dire Michel-Édouard à juste titre, il y a les produits sains. Il y a, on va en parler, de la souveraineté. Il y a le développement durable qui coûte cher. Et donc à un moment donné, il faut quand même des comptes d'exploitation. Alors, je reviens sur le point d'avant. Les courriers, ils sont en train de partir et ces courriers sont vraiment ciblés sur les multinationales. Parce que, en fait, le constat était clair. On a reçu des tarifs à 17-18 points quand la PME a été raisonnable à 8-9. Moi, je l'ai souvent dit d'ailleurs sur les médias, c'est qu'on aurait été irresponsable de ne pas accepter cette inflation. Chez les mousquetaires, on est producteur. On a 56 usines. Donc, on sait qu'on paye plus cher nos salariés. On sait que ça coûte plus cher l'énergie. Donc, c'était quand même pas un vol de réclamer 5-6 points d'inflation. Parce que si on ne l'avait pas accepté, je pense qu'on mettait au tas un paquet de PME, justement. Là où ce n'est pas acceptable, c'est qu'effectivement, alors que la loi prévoit la transparence, on nous a quand même fait des factures de transfert, de la holding vers des trucs complètement opacte. Et on n'a jamais vu la facture d'électricité d'Univers et de L'Oréal. Donc, bien sûr qu'on va mener ce combat-là. Après, j'ai envie de positiver en disant qu'on ne retournera pas au point de départ. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, la réalité, ce n'est pas à l'auditoire que je vais expliquer ça. C'est qu'on a quand même un peu bradé l'alimentation en France. C'est-à-dire que dans le poids des dépenses des ménages, c'est devenu peanut. C'est 11 ou 12 % quand c'était 30 % après-guerre. Donc, OK, il y a des nouveaux besoins à couvrir. Mais je pense que l'alimentation, en tout cas dans celle dans laquelle on doit se projeter demain, c'est-à-dire l'alimentation RSE, le bien-être animal, la dimension environnementale, coûtera. Et ce coût de l'alimentation a un juste prix. Donc, en fait, il faut voir comme une opportunité nobel. Le step qui a été peut-être abusif, mais au moins, il y a 5-6 points qui sont pris. Et qui vont donner de l'oxygène quand même à toute la filière, à commencer par le monde agricole. Et Galim, on peut critiquer, mais moi, je suis passé au centre de l'agriculture. J'ai senti quand même que c'était beaucoup plus détendu parce qu'il y a un avant, un après. Maintenant, il faut de l'intelligence et il ne faut pas abuser parce qu'effectivement, ça peut nous énerver. Alors que tout ça pourrait être vertueux si on jouait en bonne intelligence.